Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment gérer les champs vides dans un publipostage ou dans une gestion d'étiquettes. Prenons par exemple des étiquettes synchronisées avec ce format. Nous allons travailler avec la source de données installées par défaut dans LibreOffice, Bibliographie. En cliquant sur l'entête d'une colonne, nous pouvons glisser et déposer les champs qui nous intéressent dans la première étiquette. Par exemple, le champ auteur et par exemple le champ identifiable. Sélectionnez un enregistrement, puis cliquez sur Données dans les champs pour visualiser le rendu. Un champ vide génère un paragraphe ou une portion de texte vide. Ce cas de figure se produit fréquemment avec les adresses réparties sur plusieurs champs qui ne sont pas tous renseignés. Masquer automatiquement le texte ou le paragraphe en fonction du contenu se fait par insertion champ, autre champ, onglet fonction, paragraphe masqué. Le paragraphe sera masqué si la condition est remplie, à savoir si le champ est vide. Plutôt que de taper le nom du champ, nous pouvons le glisser-déposer en cliquant sur l'entête de colonne jusqu'à la zone condition. Cette opération supprime de la zone ce qui pourrait s'y trouver au préalable. Il faut donc commencer par le glisser-déposer, puis rajouter le test. Pour le test, nous avons à notre disposition trois syntaxes possibles. Le champ égal égal guillemets guillemets. Il faut doubler l'opérateur égal et guillemets guillemets pour chaîne vide. Première possibilité. Deuxième possibilité. Ajouter devant le champ, cette fois-ci, l'opérateur note non en anglais. Autrement dit, nous n'avons pas de champ. Mais le plus simple est de taper devant le champ, point d'exclamation, tout simplement. Dans ce cas, quand le champ n'est pas renseigné, note le champ, le paragraphe sera masqué. Vérifiez que le curseur est bien dans le paragraphe concerné, puis cliquez sur Insérer une seule fois. Ce champ conditionnel n'affiche rien en lui-même. Pour le visualiser, on peut passer en affichage Nom de champ. Double-clic sur le champ permet de vérifier, voire modifier la condition. Revenons en affichage Normal et sélectionnons un champ renseigné. Cela fonctionne toujours. Un champ vide. Le paragraphe est bien masqué. Si nous désirons des étiquettes différentes, c'est-à-dire générer une étiquette pour chaque enregistrement, en fin de la première étiquette, nous ajoutons le champ, Insertion champ, Autre champ, onglet Base de données, et nous prenons Enregistrement suivant. En étant bien positionné à la fin de l'étiquette, cliquez une fois sur Insérer, Fermer, puis ne pas oublier de synchroniser les étiquettes. Vérifions en sélectionnant plusieurs enregistrements, puis Données dans les champs. Le premier est complètement renseigné. Le suivant est un champ vide. Le premier paragraphe n'est pas présent. Idem pour la suite. Et enfin, nous retrouvons nos étiquettes complètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !